Sous-titres par Jérémy Diaz Attends, on est vraiment en train d'escalader ? Alors que le mec il nous a déposé dans l'ibouzine ? Oh la tête ! Eh ! Oh ! Dépêchez-vous ! On arrive ! Regarde-toi qu'on a. Oh non, une planche. Ah c'est bon, j'arrive à engendrer. Putain, le mec il a l'air plus fort que Godofor. Oh la vache, quel bouquin ! Bah c'est fait pour être entendu à des kilomètres. Je sais, quand même c'est surprend. Ça a pas l'air dangereux. La falaise risque de s'effondrer sous nos pieds. Désolé, mais je tiens à l'avis. Non, ils ont juste installé Spano pour éviter les poursuites. Mais ça craint rien. Je suis pas de cet avis. Yes. Je sais pas où ça va être le décor. Oh waouh ! C'est pas normal ici. Ah eh mec ! Au fait, Mark, je voulais te remercier de m'avoir soutenu tout à l'heure. Pourquoi ? Pour l'excursion aux phares ? Non, pour ce voyage. Tu sais combien certaines personnes sont difficiles à convaincre. Ah ! Jamie et Kate ne seraient jamais venus si t'avais pas été là. Je me suis dit que, vu comment on galère avec la série, on ne pouvait pas vraiment refuser. Ouais. C'est vrai. Tu as raison. Ok. Tu sais quoi ? J'espérais qu'être ici, loin de tout, paix du monde... Ça me permettrait de me poser un peu, de me changer les idées... Te poser ? Pourquoi tu veux te poser ? Eh ben, pour souffler un peu. Perso, je vois pas l'intérêt. Attends, 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 attends. Ça a dû être terrible. Oh, waouh ! Pas besoin de couper un arbre pour en faire un pont, putain ! Oh, waouh ! Les animations sont rigides de fou. Ouais, comme ton Twitch Prime. Il est très rigide, apparemment, et tellement qu'il est tellement rigide que t'arrives pas à le claquer. Merci. Au fait, après le tournage, j'aimerais prendre deux semaines pour aller voir ma famille. J'ai besoin que tu restes. Quelle seule qui a l'oeil pour ce genre de projet. C'est un peu compliqué pour moi, en ce moment charné. Oh, ouais, bien sûr, je comprends. Prends une ou deux semaines. Le temps de faire le point. Je te remercie. J'assurerai seul le moment. Si j'escalade ça. Tu devrais faire pareil. Prendre des vacances. T'as pas de la famille chez qui squatter ? Euh, et bah... Pas de Madame Lonit dont t'aurais oublié de nous parler ? J'ai épousé mon job. Ah, épousé mon job. Et il marche bien, ce mariage ? Si j'en crois ce qu'on dit sur les vrais mariages, je m'en sors pas mal. J'ai épousé mon job. R, les gars, c'est... C'est celui-là, hein ? Oh, j'explique. Attention, James K. Help ! P***** j'suis trop à l'aise. C'est quoi ce truc ? Un mannequin. C'est tout, juste... Posez-la. Peut-être que ça vient d'amisée, ou... Ou... Oh p***** j'dis prévu. C'est très bien ! Ou... t'as sûrement raison. Je sais pas pourquoi j'ai quand même eu peur les gars. Là je deviens très frileux les gars. Je deviens vraiment très frileux aux jumpscares depuis le truc chez Scroogey là, j'ai pas aimé du tout chez Scroogey. J'ai pas aimé du tout ce jeu d'horreur. Chat, y'en a que j'ai sauvé là dans le chat, en disant attention jumpscares. Y'en a que j'ai sauvé. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Touchez que j'ai sauvé là, ça me fait plaisir. Ouais les gars je me suis chié dessus. Je te jure j'ai une contraction au niveau des poumons, c'est pas bien du tout. La lumière sur la brume elle est superbe. Tu veux faire des plans pour les missions ? Je trouve ça beau c'est tout, j'arrive. L'oeil du photographe. C'est pas un truc qui se commande. Y'a des points communs entre la créativité et des trucs commerciaux. T'en es bien sûr, parce que les points communs avec Kate c'est pas vraiment... On a décidé de laisser ça de côté ce week-end. Veille simplement à rester concentré. Je vois que là, Chad, vous pouvez quelque chose ? Ce phare n'a vu personne depuis un bail. Pourquoi la sirène marche tout le temps ? C'est parce qu'il y a toujours du brouillard par ici. Ils ont tout automatisé. En l'an 2000 ? Vacances. Patrick. 8h25. Ils sont cons quoi. Ils ont tout mélangé. Ils sont cons quoi. Vas-y, c'est bon. Lire SVP. Traduction, s'il vous plaît. On est français ici. Allô ? Traduction ! Bah, casse-toi, Zadred. Qu'est-ce que tu fous ici ? Prends encore un tuteur. Prends ban. Prends ban. Genre, vraiment. Prends ban. C'est toxique ce que tu fais. Est-ce que je peux savoir comment lire ça en français ? Keep it up, team. Continuez, team. Ça devrait être la dernière semaine. Hier soir, Popcorn était successful. On a automatisé et on va tout marcher. Un couple a du report. Un clodo qui marchait un petit peu partout. Voilà. Bon, allez. Signé, team speak. Allez. On n'a pas la correction. On n'a pas la correction. Active-les. Si ils sont activés, t'es ban. Oh, du... Appuyer, masser les informations. Barres latérales pendant les interactions. Attends, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, les barres latérales. Je comprends pas pourquoi c'est désactivé de base. Oui ! Oui ! Alors, vous êtes plusieurs, on m'a signalé un clodo traînant encore dans le coin. Bon, on va renforcer la sécurité du terrain et procéder aux dernières vérifications aujourd'hui. Demain, juste au cas où, mieux vous éviter un accident. À part ça, tout le projet s'est bien passé. Signé, team speak. OK. Donc, il y avait juste un clodo qui errait. Et c'est tout. C'est fermé. C'est de la merde, ton jeu. On va prendre le plan d'huteur. Et il y a un truc pour le faire, là. Oh, putain. La fermeture de l'usine à poissons. La grosse éclate. OK. Attends, il vient ici, là-bas. C'est vrai, mec, il a tué un gosse de 8 ans. Frérot. Il a tué plus de 200 personnes. Attends, il est vraiment en train de ramper alors qu'il aurait pu, littéralement, genre… OK. Ça me prend le cœur, les commentaires aigris. Frérot, tu ne peux pas être streamer et ne pas avoir des commentaires aigris. C'est normal. Surtout quand ton titre, c'est l'homme le plus aigri de France. Tu crois qu'il n'y a pas toute la communauté la plus aigrie qui arrive et qui fait « Oh, je vais peut-être trouver mon compte ici ». C'est le combat qui me casse les couilles. Ça ne va pas l'air tout neuf. Attends, mais j'ai vraiment ça. Charlie peut utiliser la pince à cravate pour ouvrir les boîtes verrouillées. Vraiment, non ? Wow, aussi bête que ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un indice. Une vieille pièce. Sur ce coup-là, je vais me refaire. J'ai un indice, les gars. Tu sais, désolé si de temps en temps, je suis un peu dur, mais… Sache que… Secret. Je sens toi, j'arriverai à rien. C'est pas vrai. Je suis peut-être au volant. Au volant ? Celui de Lonit Entertainment. Mais c'est toi qui fait tourner le moteur. Tu connais rien en bagnole. Ça va, j'essayais de te faire un compliment. Merci, Charlie. C'est gentil. Tu disais X pour saisir l'objet mobile. Attends. Saisir par là, j'en suis sûr. C'est bon. On fait rien de mal. Tu sais que ta place est en prison. Qu'est-ce qu'on branle là, frérot ? On est bons. Le mec nous a déposé en taxi, genre. Là. Waouh, c'est quoi ce truc ? Je vais vous dire une cachette. Ils sont cachés. Le membre de l'équipe ne peut pas se faire opérer en défense. Quoi ? Ravi de t'avoir rencontré. C'était quoi ? Il a vraiment fait une blague comme ça alors qu'on a entendu un genre... Il a cassé mon immersion. C'est ça un indice ? Ah, donc il faut inspecter plein d'objets pour avoir l'indice ? Alors... Le premier, c'est... Un bateau qui fonce dans un truc... Et qui explose. Donc il faut que je fonce en bateau sur un rocher. Alors... Le blême, c'est qu'on ne voit pas s'il y a quelqu'un qui meurt ou quoi. Ça se trouve, il faut le faire. On est toujours... On est toujours dans le même débat les gars. Entre... Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il faut pas le faire ? Non plus que des drapeurs. Toujours le même débat les gars. Et de jolis rideaux. Et quelques litres de désinfectant. Donc là, il y a un mec qui vient de se barrer de cette pièce. Et nous, on est comme as, tranquille. On passe juste derrière lui. C'était un chat, non ? Hein ? J'aimerais bien monter l'escalier, pas passer à travers l'escalier. Merci beaucoup. Merci, c'est mieux. Charlie ? Ça devient carrément flippant, là. Ça va, c'est de la taxidermie. Détends-toi. Un hobby, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oh putain. Il y a des caméras dans le corbeau, mec. What the fuck ? Il a bouché. Quoi ? Ce truc. Il a bouché. Ah non, il faut que je fasse des pompes. Il faut que je fasse des pompes. Après, les gens, ils disent que je suis un acteur alors que je me chie dessus, putain. En fait, j'ai accepté le fait de me chier dessus. Oh le bâtard, c'est des lapins. Mais fuck, les lapins, ça reste des connards. Lapins, c'est des connards, les gars. Capteur, il est mort, mon capteur. Mec, ça ne change rien, là. Là, je suis à 50. Je suis à 50, là. Pour info, ton BPM, il reste à 50, justement. Quand t'as peur, c'est quand t'es stressé qu'il monte, que Claude. Parfait. Allez, à toi de bosser. Tu me fais un panneau sur le lac, jusqu'à ce que l'île arrive dans le champ. Et là, tu zooms sur le phare. Ah, il avait un bateau, là. Attends, viens on zoom. Zoom avant. Hé, c'est le bateau. Allez, viens, on redescend. Ah, zoom avec avant, s'il te plaît. Oh, t'es con, ta grand-mère. Attends, donc nous, on est juste partis fouiner. Le temps que le bateau arrive, quoi. C'est lui ? J'en sais rien. Je l'ai eu qu'au téléphone. Mais comment il a su de quoi parler notre docu, au fait ? Je ne lui ai pas demandé. C'est bizarre. Essaie d'être sympa, ok ? C'est bon. Bonjour, monsieur Loneet. C'est moi. Je suis Grand-Thème Dumette. Montez à bord, le bateau va partir. Voici Mark. Mark. Lérine. Jamie. Enchanté. Et voici Kate. C'est un honneur, monsieur Dumette. J'ai hâte de découvrir tout ce que vous avez à nous montrer. Et quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Très heureux de vous rencontrer. Bien, mettons-nous en route. Au fait, je vous remercie encore pour votre offre généreuse. Ce n'est rien. C'était donc votre grand-oncle qui… Encore un peu de patience, je vous prie. Là-bas, je vous expliquerai tout. Oui. D'accord. D'accord. Excusez-moi, j'ai mal. J'ai mal à la bite. J'ai mal à la bite. Je vous ai dit. Je vous ai dit, c'est bon. J'ai mal à la bite. Je reviens. J'ai mal à la bite de Paris. J'ai mal à la bite. Je estarai bien ! Nous allons prendre le chemin de l'hôtel. Merci de... de rester groupés. On ne s'éloigne pas. Elle est dangereuse, cette île ? Non. Aucun danger. Vraiment ? Je vous trouve pas très convaincant. Vous ne craignez rien. Mais nous sommes loin des secours. Si quelqu'un vient à se blesser, alors... prudence. En tout cas, la propriété est bien balisée. Waouh ! Suivez-moi. Vous pouvez laisser vos sacs. Je vous les ferai monter. Agacement. Je ne suis pas en tenue de randonnée. Oh, waouh ! Essaye de ne pas cracher tes poumons. Je ne suis pas en tenue de randonnée. Si j'avais su, j'aurais pris une tenue de randonnée, monsieur Dumette. L'hôtel n'est pas loin. Ce ne sera pas long. C'est vrai que monsieur Dumette ne plaisante pas avec la sécurité. Je me demande ce qui veut empêcher d'entrer. Tu devrais plutôt te demander ce qui veut empêcher de sortir. Jamie. Je dis ça. Faut que t'arrêtes les films d'horreur. Ils protègent sa vie privée. On le sait depuis le début. Depuis le début ? Ça fait deux heures. Allez, avance. Tchad, j'ai une question. Je suis désolé. Je pète votre immersion à chaque fois. Mais quand vous êtes debout, est-ce que vous serrez les abdos inconsciemment ? Ou genre, moi, je ne serre jamais les abdos, tu sais, quand je suis debout ? Il y a des gens genre, vous contractez volontairement les abdos ? Ou ils sont automatiquement un petit peu contractés ? Parce que si ce n'est pas le cas, je crois qu'on se nique le dos, les gars. Et je crois qu'on est 80% des êtres humains qui ne contractent pas les abdos quand ils sont debout. Et du coup, je crois qu'on se baisse la santé, les gars. Marc, prends ta caméra. J'aimerais tourner une petite intro ici. Du coup, je décontracte volontairement. Je veux faire quelques plans sur le chemin de l'hôtel. Et je me baisse les abdos. Kate, tu te mets face caméra et je te dirige d'ici, OK ? Pas de photo. Aucune image de moi, merci. Je pète, moi aussi je contracte les abdos quand je pète. Je tiens à ma vie privée. Pas de soucis, monsieur Dumas. La discrétion a toujours été notre mot d'ordre. Je te fais l'intro habituelle, Charlie ? Oui. Lumière au quai. Pour moi, c'est quand vous voulez. Erin ? Le son est nickel. Parfait. Allez, c'est parti. Est-ce que Kate est prête ? Moi, je suis toujours prête à tourner. Arrête. Je vais finir par t'aimer. Ça tourne. Idem. Et... Action. Je me trouve aujourd'hui sur une île privée qui renfermerait une collection d'objets ayant appartenu au terrible H.H. Holmes. Et je me dirige vers l'hôtel. Parfait, Kate. Tu te tournes vers la maison. Et... Vas-y, tu marches. Ça suffit. Allons-y. Et... Coupez. Il faut vraiment que nous avancions. Comme vous voudrez, monsieur Dumas. Par là. Tu feras d'autres plans, hein ? T'inquiète. Oh ! Oh ! Cam à gauche. Monsieur Dumas est un homme bien mystérieux. Putain, casser... Casser les verres, putain. J'ai remarqué. Je voudrais que tu fouilles les environs. Sans qu'ils le sachent. Il a quand même le droit d'avoir une vie privée. Ce type est louche. Je veux savoir ce qu'il essaie de cacher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux que tu fasses comme avec les flics à Glendale. T'es sérieux ? Ah ! Aïe ! Ah, merde ! Putain ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va ? Trébucher sur ton égo ? Nous nous étudions Dale une fois, l'autre. Oh, mais merde ! Je peux pas marcher ! Jamie, reste avec elle. Pourquoi moi ? Tu es la plus qualifiée. Tu l'as soignée à Glendale. Tu t'en souviens ? Oh, ouais. Ok. On va chercher de la glace et des bandages, vite fait. Vous avez ça à l'hôtel ? Oui, bien sûr. Alors en route. C'est quoi ce cirque ? Viens. Je t'expliquerai plus tard. T'as fini par prendre des cours de théâtre ? Ouais, ouais. Il veut quoi, Charlie ? Plus d'infos sur le terrain. Et pourquoi ça tombe sur nous ? Je suis charmante. Et toi, tu sais déjouer la sécurité. Allez. Waouh ! Et là, c'est son tournevis, la meuf ! Ils sont venus équiper. Poins 1. En 2022, poins 1. Eh, si je te pose une question, tu peux me répondre sincèrement ? Je veux dire, sans que tu fasses la maligne comme toujours, tu me balances une de tes vannes. C'est donnant-donnant. Bon. À ton avis, est-ce qu'on a une chance de sauver l'émission ? Qui sait ? Si on chope le Saint-Graal des images ou de l'info dans cette baraque, tu crois que c'est possible ? Non. Au mieux, on aura des images sympas, mais c'est pas ça qui va nous sauver les miches. C'est un peu de scramble. Parfois, on entend sa voix, genre, en anglais, vous avez vu. Qui est mille fois mieux, d'ailleurs. Attention à votre tête. Ah, là, on repasse en anglais, les gars. On repasse en anglais. Attention. Il aurait pu nous le dire qu'on allait faire du sport. Évite de te tuer en tombant. J'ai pas envie de consoler Mark. Merci de t'inquiéter. Ça me touche. Pour la technique, ici, c'est juste... Tu branles ton... Ton joystick croix. On l'a à droite et à gauche, ici. Je rentre pas trop. Merci. Je me demande où ça mène. Ça monte et ça redescends. Oui. Mais y'a quoi de l'autre côté ? Ah, j'aime sur la courte. Le champignon tout, je ferai un merci à Labrique pour les sept mois. On se regarde 24 mois. Merci, merci, merci. Vous vivez ici, sur cette île ? Chut, baisse-toi ! Avec votre famille ? Ma femme est... Décédée. Ah, Navré. Désolée, je voulais pas vous blesser. Venez, nous y sommes presque. Ça fait quoi si je me fais griller, là ? Ils nous ont pas vus. Honnêtement, toi, chat, je suis à ce point-là curieux que je voulais me faire griller, là. Tu vois, je pense qu'il y a un arc qui est absolument unique. De là, tu te fais griller, tu vois. Vraiment. C'est n'importe quoi. Y'a rien par ici. Tu vois, c'est dingue. Parce que moi, j'aime pas le phénomène de ce supplique dans un film d'horreur, tu vois. Et là, c'est ce qu'ils font. Et là, ça se trouve, on va découvrir un truc où j'ai une possibilité de mort alors que si je me faisais griller, j'avais pas de possibilité de mort. Tu vois, parce que du coup, je regroupe avec le groupe, quoi. Putain, portes fermées, ça me fout. Oh, attends, c'est pas là. Ok, on passe en anglais de temps en temps, les gars. Elle a dit, pourquoi pas par là-bas ? C'est bizarre, là. Là, c'est la suite de quête, mais de l'autre côté, c'était la suite de quête aussi. Merde, putain. Les deux sont la suite de quête ? Oh, ça me... Ça me vénère, là, j'ai fait un choix, là. J'ai pas signé pour ce genre de conneries. J'ai fait le choix, là, de venir ici, les gars. J'espère que je vais pouvoir m'acheter plein de bonbons avec ces pièces. Dégage. On dirait une colonie de vacances pourries. L'escalade similitaire. Ok, si j'arrive à déplacer le wagon jusqu'ici, on devrait passer. Attends, vraiment, là ? T'as vu l'état du panneau de commande ? Il est mort. Et il y a sûrement pas de courant. On va vraiment déplacer le wagon ici, genre ? Tu dois râler. Frérot, je suis vieux et aigri maintenant. Vachement. Tu vois, là, ça se trouve, j'ai le choix de pas le mettre. On va peut-être pouvoir le faire démarrer. Jamie, t'aurais pas une idée ? Fast switch. Appuyez sur, pour vous équiper du multimètre. Jamie peut se servir du multimètre pour réparer les boîtes à fusibles. Sérieusement, là ? Alors, il faut que ça, ça aille là. Ensuite, là. Non. Là. T'es sérieux, là ? Là. Arrête, arrête. Comment on fait, là ? C'est à quoi le multimètre, là ? Il sait à quoi, mon truc, dans la main gauche, là ? Mais qu'est-ce qui se passe avec ce joystick, là ? Qu'est-ce qui se passe ? à genoux sans rien dire et Jamy comprend, Jamy exécute. T'imagines t'es avec ton pote genre tu te mets accroupi comme ça en regardant le vide en attendant que ton pote te monte dessus non mais vraiment mais qu'est ce qu'il y a là ? C'est pas naturel quoi. T'entends ? Oh le mec en jaune. C'est celui-là. Tu vois ? Mais, oh frérot ! Bonjour. Je me demande qui tu es. Oh non. Oh non. Mais j'ai appuyé sur LT. Oh non les 3%. Tout le monde va mourir putain. Tout le monde va mourir putain. Non mais frérot, ça fait chier. J'ai appuyé sur les deux mec. J'étais pas sûr de RT ou LT. J'ai appuyé sur les deux. En même temps mec, c'est Manette de merde qui a donné un putain de nom alors où est-on ? Au lieu de dire RT, LT, LT, BT, XT. Vraiment, hé ! Oh, ça va beaucoup mieux. J'avais juste besoin de me reposer une minute. Ça devrait aller. Il y a un raccourci par la colline. Je vous ai instamment demandé de ne pas vous éloigner. Entendu monsieur Dumette. Tout le monde est là. Allons-y. On va gentiment suivre monsieur Dumette sans se disperser. C'est compris ? Kate. Qu'est-ce que t'en dis ? Un camp de vacances en enfer. Peu importe. On va pas tarder à trouver ce qu'il m'a dit d'un chanvre. Ouais, elle a pas dit qu'elle avait vu un mec en jeu. N'inquiète pas pour ça. Oulala. Tu viens ? Ah. T'es sujet au vertige ? Peut-être. Oui. Oh non. On va tous mourir. Je ne peux jamais faire ça. Laisse. Moi. On va être sur un pont, ne le faites jamais. Seule fois où je le fais, c'est quand je suis sur un pont, genre à Disneyland ou un truc comme ça. Ou non, tu sais quand tu es en accrobranche ? C'est vachement... Il y a ton pote qui passe devant toi. Tu sais, sur un pont trop chiant. Et là, tu passes derrière lui et tu commences à sauter sur le bordel. Tu veux grimper sur mon dos ? Tu peux y arriver. Tu peux le faire. Regarde devant, pas en bas. Ça ira. C'est bon. T'en es bien sûr ? J'aurais pas dû regarder. C'est rien que de l'eau en dessous. Tu sais nager. En plus, le pont a l'air plutôt solide. Non ? Allez, je suis là. Allez, hop, c'est mon mec. Comme ça. Tu vois, c'est facile. Je regarde pas. Regarde, vous savez comment... Tu regardes tout droit. Comment faire en sorte qu'une meuf s'intéresse à vous ? Tu vois ? T'as le vertige. Fin de vue. C'est pas dur. Merci. Tu trouves toujours les mots pour me motiver, toi. On devrait rejoindre Monsieur Dumette. Où sont-ils passés ? Excusez-les, ils viennent de la ville. Allez, on se bouge. On n'a pas toute la journée. Alors ? En gros, je vous explique déjà l'histoire. Ça y est, je la connais. Donc lui, là, il est enfermé sur cette île. Et il doit faire en sorte de ramener des gens pour que lui bute des gens. Et c'est le seul moyen pour que Dumette reste en vie. C'est de ramener des gens pour que le mec enjeu ne les bute. Sinon, il meurt. Fin du game. On a déjà l'énigme. Déjà pour les spoilers. Et ouais, je suis trop fort. C'est pour. Monsieur Dumette, cet endroit est incroyable. Ouais. Ce sera peut-être pas un week-end perdu. Si c'est ça, par contre, je serais déçu. Nouvelle personne ? Salut. Je me demande qui tu es. Qu'est-ce que tu fais ? Le fils de monsieur Dumette. J'ai vu une gamine. La fille, pardon. C'était ta seule fan. Et tu la verras plus jamais. T'es vraiment une panace. Lâche-moi avec Jaillir. Lâche-moi. Tout ce qu'il y a ici est fragile. Surtout, faites attention. Ça se voit que lui, il est gentil, lui. C'est impossible qu'il soit méchant. Waouh, je reviens pas. Waouh. Regardez ça. C'est bien les lampes vertes comme ça, là. C'est... A tomber. C'est juste... Insensé. Voulez-vous bien tous signer le registre, je vous remercie. Euh... Il n'y a pas tout le matériel, là. Le reste ne devrait pas tarder. Je le ferai monter dans vos chambres. La trousse à maquillage de Kate nous a ralentie. Erin, mes cigarettes. Dans le sac à dos bleus. Allez vous installer. Je vous retrouverai pour le dîner. À votre heure. Monsieur Dumette, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. C'est vraiment un lieu fantastique. Je ne vous l'avais pas dit que c'était un super plan. Sinon j'ai une autre vie. Je le savais. L'hôtel a besoin de manger. Ils sont prisonniers de l'hôtel. Et du coup ils sont obligés de lui donner à manger en ramenant des... Des visiteurs. Parce que sinon l'hôtel embutit tout le monde. 178 c'est le nombre de morts. C'est le nombre de gens morts dans l'hôtel. Je l'ai. J'ai tout. J'ai tout les gars. J'ai tout c'est fini. J'ai fini le jeu. Ah, te voilà enfin. Oh putain. Boulot, boulot, boulot. Tu n'as pas arrêté de la journée. Et moi pendant ce temps je me faisais un sang d'encre. Tu t'es volatilisé sans même me laisser un mot. Ah, voilà c'est ça. C'est exactement ça mec. T'es à cran. Ah, mon dieu. Ils sont prisonniers et ils doivent ramener... Je sais même, je sais. C'est 178 et pour être libre il faut qu'ils tuent, il faut qu'ils ramènent 200 visiteurs. Il faut qu'ils arrivent à leur quota de 200 visiteurs. Ouais, il relivre. Désolé les gars, je suis trop fort. Je crois qu'on n'est pas tout seul ici. Kate a vu une petite fille qui regardait par la fenêtre tout à l'heure. Moi aussi je l'ai vu. Une gamine. Monsieur Dumet a sûrement de la famille, des amis, des employés. Cela dit, n'empêche que... Ce lieu me fout les jetons. Disons que... Il est spécial. Et tu... Chantais ? Euh... Oui. C'est ma chanson quand j'ai peur. C'est ma chanson quand j'ai peur. Elle me met du beau mon cœur. Ça marche pas vraiment. Dommage. Chambre 181. Euh... C'est au coin du couloir je crois. 183. C'est la mienne. Ok. Ok. Bonne chance. Te perds pas. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu cries. Merci. C'est normal. Il n'y a pas à avoir peur. En fait... Hé ! Oui ? Reste avec moi le temps que je m'installe. On cherchera ta chambre après. Je ne veux pas rester seule dans cette baraque si tu vois ce que je veux dire. Oui. Merci. Je me serais sûrement perdue. C'est qu'un couloir... C'est giga chad, elle. J'aime bien. J'aime bien quand il y a des gens et qui font des trucs sensés. Vous comprenez ? Bienvenue chez moi. Ouah ! C'est euh... Douillet ? On pourrait partager une chambre. Allez. C'est comme un hotel capsule. Hum, ouais, c'est intime. On pourrait partager une chambre et plus y affiniter. Je ne sais pas si tu es au courant. A Topeka, tu parlais en dormant. Ah oui ? Et qu'est-ce que j'ai dit ? A vrai dire, c'était un tas d'injures incohérentes. Oh ! Je ne dormais pas. Je lisais ce qu'avait posté Kate sur les réseaux. Quelle conne, celle-là. Tu vas me détester. Mais moi, je la trouve plutôt sympa. Elle fait genre, mais cette histoire avec Mark l'affecte beaucoup. Arrête ! C'est un robot. Euh, il n'y a pas de salle de bain ? C'est quoi ? Toilette à l'ancienne. Mais c'est dégueu, ça ! Et en cas d'envie pressante en pleine nuit, je n'ai pas envie de surprendre Charlie sur le trône. J'imagine qu'il n'y a pas de mini-bar non plus. Oh ! Tu es mauvaise langue. Oh putain. C'est quoi, ça ? Du vin. Ça ne se voit pas. Euh, je sens que si on boit cette bouteille, Charlie va le savoir. Là, il va faire son chef et je vais culpabiliser. Encore. Ouais. Mais tu parles de... C'est son genre. Mais... On ne bosse pas, là. On a du temps. Ça ne se fait pas de boire avant. Je n'ai pas dit non plus qu'on allait se prendre une grosse cuite avant le tournage. Attends, qu'est-ce que tu fais, là ? J'ai soif ! Et puis... T'es mignonne quand tu t'énerves. Je... Quoi ? Tu me trouves mignonne ? Hein ? Oh ! Attends, là, j'ai envie de rien dire pour qu'elle mette sa main en dessous du lit. En fait, j'hésite à rien dire. On va dire qu'elle m'a l'adresse pour qu'elle aille le chercher. Je ne vais pas lui proposer de mien parce que je veux qu'elle aille le chercher parce que comme ça, on va découvrir ce qu'il y a sous le lit. Peut-être ne rien dire, ce serait incroyable. T'es vraiment maladroite. Que dirait Charlie ? Oh ! M'en parle pas. Ouais. Où il est passé ? Euh... Il est... Contre le mur, là-bas. Tu le vois ? Vas-y. Ouais, il y a du gaz toxique, c'est ça. Le gaz toxique. Je vais me faire peur. Histoire de te danger. C'est réussi. Ah, merde. Miroir, mets ton doigt dans le miroir. Ne rien dire. Ça va, je t'assure. T'es sûre ? J'ai pas demandé, hein ! Certaines. Donc, euh... Ouais. Douillet. Tu vas boire ce truc ? Et voilà, empoisonné. C'est buvable. C'est vrai, ce mensonge ? C'est corsé. Un bon millésime. Ah ouais ? Je perçois une nuance boisée, un petit soupçon d'agrumes. Hé frérot, hé. Quelle inconscience de boire un truc que t'as trouvé dans un placard à l'hôtel. Putain de merde. Et un arrière-goût très puissant de vieilles chaussettes toutes sales. Oh, mais en fait, moi, je te déteste. T'es qu'une sale menteuse. J'ai cru qu'elle allait dire t'es qu'une salope. Je te trouve tellement mignonne. Non. Oh, désolée. Le vin est dégueu. Je t'ai menti. Ah ouais. Hum hum. Désolée. Pour tout à l'heure. Merde, j'ai loupé l'option. Putain. Je... Non, c'est juste que... On travaille ensemble et... Charlie me reproche toujours de pas être assez professionnel et... Je comprends. Là, c'est 3% pour le sexe. Non, enfin, je dis pas que ça me fait pas plaisir. Je l'ai fait de sexe. Urine. Ou bien que je te trouve pas mignonne. C'est juste que... Ah ! Reculez. Avancez. Reculez. Les gars, les gars, bon. Alors, je pense que tout le monde a avancé ici. Maintenant, je pense que reculer, c'est peut-être ce qu'il faut faire pour... Pour... Pour l'histoire. Chat. Pensons histoire ici. Pensons stratégie. Pensons développeur. Les mecs, ils se sont dit... Bon. Tout le monde ici va s'embrasser. Tout le monde. Mais si je recule... Ils vont peut-être pas du tout s'aimer du coup. Et il se passera un truc mieux dans l'histoire avant. Après. Après. Non, honnêtement, je... Je suis pas sûr de moi, là, les gars. B-O-U-H Ah, merde, désolé. Ah, non. Non, c'est rien. J'ai cru que tu... Je suis trop bête. En fait, c'est vrai que je te draguais un peu, mais... J'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Qui ? Qui est là ? Et grâce à ça, regardez ! Ils sont pas laissés déconcentrés. Et du coup, ils ont pu voir le truc arriver. Oui ! Sinon, ils auraient été déconcentrés et ils auraient pas vu ce qui arrivait. Giga Tchadesque. Je fais toujours les meilleurs choix. Ne rien dire. Ça te dérange pas d'être un putain de voyeur ? J'ai rien vu du tout. C'était fermé. Espèce de pervers. Ça se fait pas. Grave. Ça t'amuse de nous espionner ? Est-ce que... J'arrive au mauvais moment ? Non, on bavarde rien de plus. On se demande si ce réseau va supporter tout le matos. Je me fiche de ce que vous fabriquez. Pourquoi t'espionnes ? Je ne trouve pas ma chambre. Et je me cherche une cigarette. C'est drôle de truc. C'est des nombres. Ils montent et descendent. Dans l'ordre. Merci, ça ne m'avait pas échappé. Bon, dans dix minutes, on se retrouve pour réfléchir à notre premier plan. On a toute la soirée. On fait ça après manger. La marche m'a tuée. Si tu permets, j'aimerais bien me reposer. Je veux qu'on tourne après manger. Je vous laisse dix minutes. Ok. On arrive dans un instant. Erin, j'ai regardé dans le sac bleu. Pas de cigarette. Pourtant, c'est là que je les ai mis. Tu peux me montrer ? L'un de nous deux est peut-être daltonien et a du mal à distinguer les couleurs. Alors, on en a terminé. Je ne peux rien dire. Bonne chance avec vos chambres. Mais par contre, maintenant, elle ne va plus se boire. Attends. 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 Allez, allez, en route. Oh ! Il nous remplace, les bâtards. C'est sûr. J'ai compris. J'ai compris, les gars. J'ai compris. Donc, en fait, il faut tout le temps qu'il y ait un habitant dans l'hôtel. Et du coup, il faut remplacer. Il faut que tu fasses venir quelqu'un pour te remplacer. Il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un. Oh, les gars, comment je suis incroyable au concept. Où est-ce qu'ils vont comme ça ? J'ai tout compris, les gars. C'est le grand remplacement. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, les gars. Le miroir. Ouais. Le miroir. Putain. Je vous avais dit, chat. Je ne vous avais pas dit. Heureusement, il ne nous a pas vus. On s'embrasse. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qui ? Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. What ? Non, c'est Kate. Alors ? Je cherche. Oh, Kate a trouvé ça pour toi. Eh, Toto Lu, merci pour les 10. Saufs, t'as un amour. Pietre Légris, merci mon pote. Bienvenue chez toi. Oui, moi, merci Antoine, pareil. Oui, moi, merci mes bébés. Briser ses chaînes. Comment se libérer de son anxiété ? Vous vous foutez de ma gueule, là ? Elle a dû se dire que ça t'aiderait à gérer ton stress. Je ne mène pas en rêve. Je ne suis pas stressé. Je ne suis pas stressé, ok ? Franchement, j'ai l'air stressé ? C'était pas une question. Ouais, elle est classe, ta carte de visite. Je sais, c'est le relief. Ça fait toutes les différences. C'est vrai. Les cartes de visite, ça fait vieux. Toi, t'es vieille école. Ouais, c'est vrai aussi. Qui bosse à l'ancienne. C'est vrai aussi. Je les ai imprimées en cartonnée et le logo est en alu. Merde. Pour ouvrir les tiroirs, putain, mec. J'aurais dû en préparer une. C'est des escrocs ici. Ils ont tous appris à craquer les portes et tout. Non. C'est pas des journalistes. J'étais sûre que je les ai bien prises. Je comprends pas, là. Ah, bon sang. Ah, c'est la référence à Patrick Bateman. Je l'ai, je l'ai. Je l'ai. Dottolu qui régale. Avec Sogo qui enchaîne derrière. Avec un tiers, un et le croc de 7 mois. Oui, la référence à Patrick Bateman, les gars. Je l'ai, je l'ai. C'est le relief qui fait toute la différence. J'avais déjà entendu ça. Paul Allen. Vérifie dans l'autre sac. Va voir l'autre sac. Tu l'as pas déjà fait ? Vas-y, je te dis. Y'a que des fringues et... Et un flingue. C'est un avis d'expulsion ? Pour le studio ? J'ai payé le loyer avec le mauvais compte et la banque a refusé mon chèque. C'est rien, je vais en utiliser un autre. Venteur. Tout va bien. Donc, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Inquiète-toi plutôt de retrouver mes putains de cigarettes. Arrêtez mon frérot. Elles ont disparu. Disparu ? Comme par magie ? Tu penses qu'on me les a piquées ? Je... Je sais... Ça m'étonnerait pas que ce soit Kate qui ait fait le coup. Ou Jamie. Désolée. Bon, tu lâches l'affaire avec tes clopes de merde. Chaque détail compte. J'ai l'impression que ta mémoire, elle est pas top. Chaque détail compte. Ouais. Oui. Compris. Je vais tâcher de m'améliorer. Vu la taille de cette bar... Brac, y'a forcément un paquet de cigarettes qui traîne quelque part. T'es accro à ce point ? Il y a un bar dans le hall. C'est quand même bien là qu'on trouve des clopes, non ? Eh ben, légalement, c'est interdit de fumer dans les bars, mais... Mec, il parle... Suis-moi, on va voir. Si tu m'en trouves, je te pardonne tout, promis. Il faut appuyer sur F5, je crois. Il faut appuyer sur F5, Jad. Il faut qu'il appuie sur F5, le mec. Pète le miroir. Excuse-moi. Au fait, je sais que tu m'as dit que je devais pas m'inquiéter, mais ce préavis... Tu lâches pas l'affaire, toi. D'habitude, je t'encourage, mais pas cette fois. Enfin, tu nous le dirais si on risquait de perdre notre boulot, hein ? C'est ça, la télé. Tout le monde peut se retrouver au chômage du jour au lendemain. Ouais, mais... Ça va, Erin, s'il te plaît. J'ai tout arrangé avec la chaîne. On travaille toujours sur le dernier épisode et c'est eux qui paient ton salaire. Pas moi. Ok, mais... Je te prends pas la tête. Tout va bien, Erin. Ok ? 20 ans, il aide ses patients à surmonter leur anxiété, leur crise de panique. Dans ce livre, vous trouverez un guide pas à pas conçu pour fournir les outils nécessaires afin de sortir de labyrinthes de l'anxiété. C'est un programme inédit. Sur un mois, vous apprendrez des méthodes apaisantes, efficaces et faciles à intégrer dans vos journées bien remplies. On sert à une heure à aider des milliers de personnes à gérer leur anxiété. Pardonnez... L'assurance, nécessaire pour briser leurs chaînes et faire face à leurs démons. Briser ses chaînes, comment se libérer de son anxiété est un best-seller national. Casse-toi ! Non. Les gars, le fait qu'il soit barré en courant, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Mais c'est plutôt bien joué. Putain, mais c'est le labyrinthe, ce tel de merde. Ah ! Eh les gars, je crois que j'ai loupé au cœur un easter egg. Vous devez être worth quelque chose. Ah, de course, mate. Mais ne vous l'oubliez pas, nous avons mis le jeu en français, c'est vrai ? Il n'y a pas des tableaux là ? Putain, il faut que je refasse tout le trajet, les gars, pour le tableau. Putain. Après, sinon, vous allez m'engueuler. Il n'y en a pas, vas-y, c'est bon. Bimbit ! L'eau clear, cœur, l'eau clear, cœur. Let's go, merci mon frérot, t'in d'amour. Gantem Dumet. Merci, je me permets de vous contacter directement. Votre éditeur m'a dit que vous aviez hâte de rencontrer... Je peux avoir un lecteur, les gars ? Sauf que vous avez un direct comment. Voilà plusieurs années que je conçois une attraction touristique sensationnelle concentrée sur l'histoire de Hachon. D'ailleurs, d'une réplique exacte de l'hôtel de l'exposition universelle. Celle-ci n'a pas encore ouvert au public, car j'aimerais peaufiner quelques détails et j'ai pensé que vous seriez la personne la mieux placée pour m'y aider. Ah ! C'est pourquoi je vous invite à visiter l'hôtel ce week-end. Ça date de quand, ça ? 14 octobre 2022. C'est aujourd'hui. Merci, vous me convenez de votre message. On est joli en liste d'invités. Si vous acceptez une proposition, Limousine viendra vous chercher à 19h vendredi sous le pont ferroviaire. Comme nous ! Comme nous ! C'est une expérience que vous ne voulez pas. Donc, en fait, Joseph Morello. Ah non, c'est quand même Grand Thème du Maître qui a invité Joseph Morello. L'eau-clier-train, 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 l'eau-clier-train. Sûrement mort. Hé, Charlie, pour la prochaine saison, je me disais que je pourrais tenter des trucs niveau son, des trucs créatifs. Erine, tout ce que tu fais pour la boîte est déjà extrêmement précieux. J'en repas. Chat, je suis cuisse à grand-mère. Vous l'avez sûrement vu, j'ai baillé quatre fois d'affilée. Je suis désolé, je cut le live. Il est minuit pile, j'ai fait mon cotard. Voilà, abonnez-vous, j'ai fait mon cotard.